Je me sentais excitée, c'était sûrement la pleine lune ou alors une de ces nuits où l'écrivain est réduit en bouillie, et où je me retrouve seule en attendant un miracle dans le silence, et l'ennui et l'amertume et la faim, seule et complètement lessivée. Pensez s'il y a des barques un matin en cassant le carreau de la salle de bain, la maison de l'écrivain devient le théâtre opération féminine déconcertant. Car il le sait bien, une fille est capable de vous clouer sur la croix et ensuite de vous découper en mille morceaux. A peine a-t-il eu le temps de poser le cœur sur elle, elle s'éclipse. Même Nina n'est pas restée. Seule au milieu de ces êtres, aux cuisses avenantes et à la taille fine, la machine à écrire est là, qui affirme sa place. Plus que tout le roman doit continuer, mais Nina est si belle. Philippe Jean est né en 1949. Ses romans et nouvelles ont enthousiasmé toute une génération après l'adaptation par Jean-Jacques Benex de 37.2 Le Matin, interprétée par Béatrice Tal et Jean-Yves Ganglade. Les éditions Gélus ont notamment publié Bleu comme l'enfer, 50 contre 1, maudit manège. Les éditions Gélus Sous-titrage ST' 501